Comment être artiste et ne pas rechercher les émotions fortes ? C'est sans doute pourquoi le volant peut aussi à l'occasion leur servir de moyen d'expression. On comprend mieux alors la présence hier sur le circuit de Manicourt des boys superstars du président Moustache. Associés pour la circonstance à quelques grands seigneurs de la compétition, je vous laisse le soin de reconnaître les uns et les autres, les effets d'entrée sur piste ici avaient cet avantage d'être appréhendés avec autant de sérieux que s'il s'était agi de monter sur scène. Et pourtant, croyez-moi, l'affaire était tout autre. Chacun sait que l'on ne manipule pas un levier de vitesse comme un micro. On était donc venu avant tout satisfaire une passion avouée depuis longtemps déjà pour tout ce qui touche à la course sur 4 roues. Chez les Tratignan, l'automobile, c'est une affaire de la famille. Vous savez, du côté de mon oncle, du côté de mon père, ils étaient 5 frères et tous les 5 ont fait des courses. Alors on connaît surtout Maurice, mais il y a eu 4 autres frères aussi qui ont fait des courses. Et vous, vous prenez la relève également ? Oh non, moi c'est vraiment comme ça pour m'amuser, j'ai aucune ambition, j'aurais peur d'en avoir. Deux heures de compétition hier pour nos pilotes étoiles, de quoi mettre les nerfs à rude épreuve. Point n'est besoin de préciser que chacun jouait son rôle très sérieusement et que l'ambiance au stand pouvait même sembler parfois dépasser un peu la mesure de l'événement. Eh bien non, avec la course automobile, nous dirons les spécialistes, il y a toujours cette part de risque et d'incertitude qui n'appartient pas au jeu, même pour des pilotes amateurs. Et puis, avoir à ses côtés des Beltoises, Pescarolo ou Jarrier, cela stimule, non ? En tout cas, l'équipage qui aura retenu le plus l'attention du public devra se contenter d'une quatrième place. Mais à l'arrivée, bien sûr, comme les autres, il aura conscience d'avoir passé un agréable moment. Jimmy, qu'est-ce que vous pensez de cette course aujourd'hui ? Vous êtes satisfait de votre performance ? Oh, c'est amusant, c'est-à-dire, c'est permettre conduire de petites voitures et puis de connaître un peu ces voitures. C'est-à-dire, je n'en ai jamais conduit de ces voitures-là. Comment vous arrivez à concilier votre carrière artistique avec ces activités sportives ? Ben, vous savez, moi j'ai arrêté là pendant un an de faire ma vraie profession, ce qui est de chanter. Alors, j'en profite pour m'amuser un petit peu. Henri Pascal, vous êtes satisfait de la performance de Johnny Hallyday aujourd'hui ? Que pensez-vous de lui ? Je suis très satisfait. Il faut dire que pour lui, c'était très dur par rapport aux autres artistes. C'est que tous connaissent très bien le rallye 2 et qu'il court très souvent avec, alors que Johnny le découvrait aujourd'hui. Donc, il n'a fait aucune faute et il a conduit assez rapidement. Donc, c'était une très bonne performance. On s'est bien amusé. Pour vous, vous êtes venu un petit peu vous amuser ici à Manicourt, non ? On est venu uniquement pour s'amuser. Pourquoi vous allez tous venu un petit peu vous amuser ? On ne prend rien au sérieux. On a couru sérieusement, mais sans vraiment... Enfin, sans faire venir professionnel. Et on s'est servi pour tout le musée, bien sûr. On a essayé d'être à la cour du public. Tradition, après la course, l'heure est aux récompenses. Pour les vainqueurs, le cinéaste cascadeur Rémi Julienne, associé au pilote Jean-François Migaud. Pour Eddie Vartan, Balolena et Jean-Louis Trintignant. Et puis, après l'effort, le réconfort. Mais déjà, l'on boit à ses prochains succès, en toute simplicité, bien entendu. Et puis, je reviendrai. Merci. Merci.